Adieu jusqu'à un pardis ! Oui, on a parlé de l'entretien de l'Eustal, qui est bien au maitre naturelle. On a fabriqué un liquide pour l'Eustal, méfie à ce produit des industriels. En gros, votre liquide contient des détergents agressifs pour les plats récurrents à l'Eustal, et des gays à la pelle, et des élargents comme les perfumes et les conservateurs. Pez-être tous les problèmes. Alors, on va passer à la recette, parce qu'ils comptent des mailles naturelles. La première recette est toute simple. Un cube de sabon de Marseille, une brosse, frétasse la base et la tareille est faite. Comme la grande façon, en fait. Méfie qui marchera à main avec une esponge, qu'elle plaît la brossette. Un litre d'aigo, 50 g de sabon de Marseille, une cuillère à soupe de sabon neigre domestique, une cuillère à soupe de bicarbonate du sud, une cuillère à soupe de cristal du sud. La cuillère à soupe de bicarbonate du sud, quand vous voulez, vous pouvez appuindre petit à petit le sabon de Marseille, tout en mesclant en une cuillère. Le vertadier sabon de Marseille, est naturellement négatif et désgraissant, car il espère que le sabon ait fondu, en mesclant régulièrement. Quand est ce goût, appuindre le sabon neigre et mesclant. Avec ce qui n'était déjà fait, c'est « amai faluzi ». Appuindre le bicarbonate du sud. Le bicarbonate du sud, petit à petit à petit et mesclant. Mais ici, vous pouvez être irritant, donc quand vous vous manipulez, vous pouvez protéger la pelle, le gel et la boucle, à cause de vous mettre, parce qu'il y a un poulet, des sacs et la banque. Sortez d'un fioc et d'aïssa refrescée. Avec un but, mettre dans un récipient. Et ici, c'est prést. Vous avez très senti l'espace, mais ici, il y a une plaboune ou doux. Si vous avez des pauses, vous faites un bon format, c'est normal. Vous pouvez mettre la bande utilisée et c'est bon. Et ici, deux options économiques pour faire le travail, sans polluer et sans desgayes à la pelle. Si vous avez un campard, un cap de maille d'un zéro desgayes, allez-vous bien ? Sous-titrage Société Radio-Canada